Jean-Marc Désert, bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant du Réseau Store de France. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour et merci à vous. Première question, quel bilan pouvez-vous dresser de l'année 2021, en partie rythmée par la crise sanitaire, pour l'activité de votre réseau ? Pour nous, 2021 a été la meilleure année depuis 2021. On a progressé de 40% depuis 2020. Et aujourd'hui, on a réalisé, sur toute cette année 2021, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. En termes de développement, comment ça s'est passé l'an passé ? Alors, on a recruté 5 nouveaux adhérents, donc c'est plutôt une très bonne année pour nous. On a recruté des gens qu'on a mis en place et qui fonctionnent. Et 2022 démarre très bien. Nous avons recruté un nouvel adhérent sur le département de Côte d'Or à Dijon. Quels sont vos objectifs de développement pour 2022 ? Pour 2022, nous souhaiterions recruter 5 nouveaux adhérents. Et nous avons déjà des discussions pour deux départements, un dans le sud-ouest et un dans le nord. Combien y a-t-il de points de vente déjà en activité ? Et dans quelle ville ou dans quelle région vous souhaitez renforcer votre implantation ? Alors aujourd'hui, nous avons 28 agences, donc 28 concessionnaires en France. Et nous souhaitons recruter sur, on va dire, encore de nombreux départements. La région peut-être là où on est le moins présent, c'est la région Est, mais il reste plusieurs dizaines de départements à couvrir en France. Quelle taille d'agglomération vous ciblez en priorité pour implanter un point de vente ? Il faut combien d'habitants ? Un peu, quel CSP ? Quelle catégorie de ville ? Alors idéalement, une zone de chalandise entre 200 et 250 000, puisqu'on a plusieurs agences qui fonctionnent très bien dans des agglomérations qui sont assez moyennes, dans des zones qui ne sont pas forcément très urbanisées, et des agences qui fonctionnent depuis longtemps sur des zones autour de 200, 250 000 habitants au minimum. Quel est le montant de l'investissement à prévoir pour rejoindre votre réseau ? Aujourd'hui, il y a un investissement à prévoir de 30 000 euros hors taxes de droit d'entrée, et au total, avec, on va dire, une capacité de trésorerie suffisante pour avoir un démarrage confortable, il faut avoir 20 000 euros de trésorerie. Avec entre 50 et 60 000 euros, on a bouclé le budget. Est-ce qu'il faut obligatoirement un point de vente physique ? Alors, on n'a pas besoin forcément d'ouvrir de magasins, c'est tout l'avantage de la proposition Store de France, c'est qu'on démarre avec des outils itinérants, il y a des agences qui sont ouvertes depuis pratiquement 10 ans et qui fonctionnent sans avoir ouvert de magasin ni de showroom. D'accord, dans ce cas-là, où est-ce que le concessionnaire exerce ? Le concessionnaire exerce soit à partir d'un bureau en location, soit à partir de son domicile. Est-ce qu'il a des salariés, peut-être un espace de stockage pour le matériel ? Généralement, on trouve des moyens, des solutions logistiques pour que l'adhérent, le concessionnaire, puisse démarrer son activité, faire fonctionner son activité sur la durée, avec un confort tout à fait, on va dire, habituel. Il n'y a pas besoin d'avoir de salarié pour démarrer. Quels sont les critères pour devenir concessionnaire Store de France ? Quel profil le candidat va rechercher en priorité ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Les profils recherchés sont des gens qui ont des capacités à apprendre un nouveau métier, puisque notre niche de marché, c'est un secteur d'activité où on devient un storiste sur mesure. Ça nécessite d'avoir des bonnes capacités de compréhension, des envies d'apprendre, des gens plutôt dynamiques, qui ont un bon relationnel ou un bon contact avec le client, puisque la partie commerciale est prépondérante dans notre métier. Après, il faut avoir un dossier financier suffisamment solide pour que Store de France s'engage avec vous. Quelle formation, quel accompagnement vous proposez à vos nouveaux concessionnaires ? La première formation dure une semaine à Caen, au siège de l'entreprise, où les candidats sont en immersion totale à l'agence de Caen, avec un programme technique et commercial, un accompagnement chez les clients pour la prise de mesures et la réalisation de devis. Donc, toute la partie commerciale est apprise. Une partie technique également en salle de réunion, puisqu'il faut connaître tous les produits, l'environnement, le secteur, les concurrents. Donc, c'est quand même assez dense comme semaine, avec des journées très remplies. On n'arrête pas à 16 heures. Et puis, les semaines qui suivent, on a aussi de l'immersion dans d'autres agences. Quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre métier ? Déjà, il faut savoir que c'est un métier qui est agréable, puisque les journées sont très variées. On travaille aussi bien, on va dire, pour une partie de notre chiffre d'affaires avec des particuliers. Donc, ça peut représenter jusqu'à 50 % de notre activité. Donc, les particuliers ont des profils tous relativement différents. On travaille aussi avec des commerçants de proximité. Tout c'est les commerces de bouche, par exemple. On fait aussi des terrasses sur mesure pour les commerçants. On travaille aussi beaucoup avec les administrations, aussi bien conseils généraux, conseils régionaux, que lycées, collèges, toutes les villes. Pour les écoles, on a besoin de stores ou de rideaux sur mesure. On travaille pour les casernes de pompiers, pour les universités. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui ont des capacités d'adaptation pour pouvoir rencontrer au quotidien des gens très différents. Et puis après, on a une partie technique, puisqu'on a un maître à la main pratiquement toute la journée. Donc, notre métier, c'est presque une démarche de décorateur par moment. Il faut être assez précis, mais bon, c'est un métier très plaisant où les gens s'épanouissent très facilement avec un investissement de départ qui permet de vivre une aventure assez sereine. Dans la mesure où il n'y a pas forcément de point de vente physique, comment le concessionnaire au démarrage se fait connaître sur sa région, sur sa ville ? Comment il va au-devant des clients ? Alors, pour toute la partie clientèle de particulier, on a un très bon savoir-faire en webmarketing qui nous permet d'avoir un positionnement Google en première ou en deuxième position. Donc, on a un très bon savoir-faire pour cela qui permet de ne pas aller chercher des particuliers, mais plutôt de les faire venir, avec un très bon savoir-faire de longue date sur ces questions-là. Et pour l'autre partie, la partie administration et collectivité, on met à disposition tout un savoir-faire avec des listes de prospects, qui sont nos prospects habituels, pour toutes les typologies de clientèle dont je vous ai parlé à l'instant. Et là, on fait une démarche technico-commerciale en accompagnement avec le nouveau candidat pour lui transmettre tout notre savoir-faire et qu'il puisse lui-même prendre contact, présenter la nouvelle agence Store de France et faire ses premiers rendez-vous. Comment serait partie l'activité entre la clientèle et particulier et celle des administrations, des collectivités ? Alors, sur toute la France, on a globalement entre 40 et 50 % de chiffres d'affaires réalisés avec des particuliers. Pour le reste, on a, je dirais, pour la moitié de notre clientèle, une répartition, on va dire, plutôt avec des villes et collectivités. Et pour les entreprises, peut-être au total 20 % de notre clientèle. Jean-Marc Deser, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant du réseau Store de France et que votre actualité est à retrouver, notamment sur les sites ACFranchise et Franchise Magazine. Merci à vous, Vincent. À bientôt. Merci à vous, Vincent.